le dreamcast magazine officiel numéro 1 sorti en octobre 1999 les amis quelle joie de découvrir ce magazine de le redécouvrir on peut voir sur la démo qui était le dreamon volume 2 que j'ai pas retrouvé d'ailleurs je pense que j'ai mis qui contenait une démo de sonic adventure qui était assez impressionnant à l'époque alors je vous préviens vous risquez de voir rocco sifredi à un moment donné ou un autre qui faisait de très belles pubs sur la dreamcast j'aime beaucoup il faut bien reconnaître que la console en a dans les tripes que nous avons bossé avec passion pour boucler un mag le plus complet possible que nous ne sommes pas peu fiers d'être l'officiel oui parce qu'il y en avait plusieurs je sais pas penser à vous en sortir un il y avait aussi les dreamzone qui avaient commencé je pense 6 mois 9 mois avant et qui parlaient beaucoup de tout ce qui se passait au japon dès 1998 et chez dreamzone ils espéraient éventuellement devenir le magazine officiel et ça ne s'est pas fait et toi au début c'était c'était m6 édition qui nous sortait les dreamcast magazine officiel ça a pas duré au bout d'un certain temps c'était plus c'était plus m6 édition page 10 la dreamcast mise à nu c'est intéressant la belle borne est dans les magasins j'aurais envie d'en avoir une et classe avec les belles courbes là on dirait la paix 5 la dreamcast mise à nu nous y voilà la dreamcast mise à nu qui sera mise à nu deux fois dans le dreamcast magazine officiel numéro 1 et dans le numéro 2 dans le 1 c'est assez succinct on parle un petit peu de la fiche technique de la dreamcast que je vais vous afficher j'ai prévu vous inquiétez pas je sais très bien qu'on voit pas très bien la caméra voilà fiche technique de la dreamcast un processeur itachi sh 7750 de la famille sh4 1,4 gigaflop cadencé à 200 mégahertz 16 mégaoctets de ram central 8 mégaoctets de ram vidéo et 2 mégaoctets de ram sonore ou audio processeur graphique le neck power vr c l x1 qui était le neck power vr 2 tout simplement qui était utilisé sur les sur certaines certaines bandes naomi et tu vois on peut voir en bas prix conseillé 1690 francs la console était vendue 1690 francs c'est un cadeau absolu la dreamcast comme vous le saviez il y avait une compétition à l'époque les amis il y avait une compétition entre sega america et sega japan chacun des deux voulait voulait gérer la console t'avais d'un côté sega of america qui faisait le projet le project black belt projet ceinture noire que je vous ai aussi préparé qui ressemblait à ça les amis qui était designé et conçu par les américains et les américains voulaient mettre la carte la plus graphique la voodoo de 3dfx la voodoo 2 ils voulaient se baser sur une voodoo 2 qui était le maître étalon pour ceux qui ont connu un petit peu sur pc à l'époque et sega japan ils avaient le project dural et ils voulaient mettre la puce graphique donc la fameuse neck power v2 la clx1 je vais vous remettre là dans les specs voilà et en fait je pense qu'ils ont bien fait de prendre la puce graphique de neck tout simplement parce que traditionnellement si tu veux une puce graphique ça calcule tous les pixels point final ça calcule tout donc c'est une perte de... c'est pas efficient si tu veux comme méthode de calcul tu perds de la puissance de calcul pour des trucs qu'on voit pas ça sert pas à grand chose et la power v2 elle faisait ça elle pouvait calculer simplement ce qui s'affichait à l'écran donc si tu avais deux pixels qui se superposaient bah la carte graphique elle allait pas calculer le pixel qui est derrière ça servait à rien j'ai trouvé une image qui peut illustrer ça euh... ah tiens moi je l'ai retrouvé ah j'ai tout préparé j'ai tout préparé je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble je trouvais ça sur un site de fans donc tu vois là à gauche t'as la 3D conventionnelle où tout est calculé même ce qu'on voit pas sur les pixels qui vont se superposer et à droite tu as la puce graphique qui a finalement été choisie pour Adrencast la power vr de NEC et là tu vois que la puce graphique elle va calculer seulement ce qu'on voit à l'écran et c'est complètement logique c'est d'une efficience pure ça sert à rien de calculer ce qu'on voit pas ça n'a pas de sens donc quand t'avais des pixels dans un univers en 3D qui se superposait et bah la puce graphique a calculé que ce qu'on voit à l'écran et c'est très euh... très intéressant vraiment très performant c'est vraiment une très très bonne idée ah non ça c'est René Coty excusez moi René Coty n'a rien à faire sur cette histoire en gros la Dreamcast c'était un PC moyen de gamme à peu près globalement à l'époque on faisait passer sur du 366 MHz de mémoire et la Dreamcast c'était du 200 MHz comme tu as pu le voir sur les specs que je t'ai affiché je vais peut-être te remettre d'ailleurs pour ceux qui arrivent à... donc ça c'est le petit encadré qui est à droite là sur la page sur laquelle nous sommes c'est cet encadré là le fameux Dreamcast Online première fois que j'ai pu voir les seins de Pamela Anderson les amis grâce à ma Dreamcast j'étais tout excité ah voilà voilà les amis ça y est on arrive dans le vif du sujet alors là va falloir sortir de l'accessoire là va falloir péter de l'accessoire les copains alors qu'est-ce qu'on a en premier ? on a le Stick Arcade alors Stick Arcade que je vous présente ici en version japonaise les amis qui est la meilleure version alors vous verrez il manque le cache, il y a un petit cache noir qui est pas sur le joystick tout simplement parce que je suis en train de vous préparer un tutoriel où je vais vous montrer comment modder intégralement le Stick Arcade de la Dreamcast pour en faire un full Sanwa pour remplacer le système Gathek d'époque qui était un des meilleurs systèmes à l'époque même si ça peut paraître pas hyper cool aujourd'hui donc c'est un des meilleurs Stick Arcade de l'époque franchement je le trouve vraiment mais t'sais t'as une bonne prise en main il tient bien sur les genoux, il est lourd et pèse son poids il est assez réactif tu vois il manque le cache parce que je suis en train de vous préparer un tuto j'adore ce Stick Arcade j'adore ce Stick Arcade je pense qu'un jour je vais m'en choper un deuxième et je vais le modder en USB pour y jouer sur PC parce que j'adore ce Stick j'adore ce Stick Arcade, il est vraiment excellent alors tu vois il manque quelques vis parce que comme je vous dis je suis en train de vous préparer un tutoriel sur la chaîne Youtube très très bon Stick Arcade vraiment excellent Stick Arcade même j'ai envie de dire je vais le 준비 de l'autre c'est dans tout cas super cool c'est avec moi j' x alors nous avons ensuite on va partir vers le bas nous avons le clavier ah oui pratique pour aller sur internet pratique pour jouer à votre typing of a dead tu vois il est neuf je l'ai pas utilisé j'ai fait exprès j'en ai un autre mais j'ai sorti je préférais vous sortir le neuf par contre ils n'ont pas la souris mais je vais vous la montrer notamment tu peux jouer à quoi que pro arena avec ça les boules à l'ancienne vous souvenez ce qu'ont vécu cette époque magnifique console magnifique console vraiment une console exceptionnelle on n'en voit qu'une par siècle des consoles comme ça surtout surtout que la puce graphique dont nous parlions tout à l'heure elle avait l'intégré de base un anti aliasing qui était pas nécessairement utilisé mais pouvait le gérer parfaitement avec un filtre trilinaire ce que faisait pas du tout par exemple la concurrence qui est la playstation 2 qui te font un filtre bilinéaire absolument ignoble alors ensuite nous avons les amis le pistolet officiel je ne trouve pas excellent pour ma part alors encore une fois je vais vous montrer la version sortie au japon il y avait des rumeurs comme quoi le le pistolet fonctionnerait pas sur les dreamcast pâle ou les dreamcast us ça marche ça marche très bien ça marche parfaitement bien j'ai un autre gun que je vous ai pas sorti là on va le garder pour un stream spécial accessoire sur dreamcast j'ai du très très lourd et là on reste vraiment sur sur de l'officiel alors au départ le jeu gun valkyrie qui a été annulé sur dreamcast qui est sorti sur sur la première xbox devait être joué avec ce gun au départ gun valkyrie c'est un jeu où tu joues avec un flingue qui a malheureusement été annulé et porté à l'arrache sur xbox avec des contrôles absolument infâmes alors évidemment j'ai comme je vous disais j'ai un autre pistolet je l'ai déjà montré à la caméra mais là c'est pas le but c'est pas le but aujourd'hui mais j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai un autre qui sera vraiment bien bien mieux que celui-là qui a notamment un mode automatique qui te permet de simuler un uzi avec culasse mobile et retour de force c'est vraiment un truc de ouf là tu as vraiment des sensations arcade avec ce ce gun beaucoup plus qu'avec celui-là qui est vraiment lambda et moi à l'époque quand j'ai fait voir sans vedette 2 j'avais pas de flingue j'ai joué à la manette et quand j'ai rejoué à la manette pour le capturer pour la chaîne pour un pour un stream même en mettant la sensibilité à fond du joystick c'est à se demander comment on faisait pour y jouer à l'époque quoi alors la manette maintenant les amis la manette la manette la fameuse manette le contre moi je l'aime bien cette manette c'est l'ancêtre de la manette xbox pour tenir temps j'en ai une à côté de l'xbox regarde un petit peu l'escroquerie de la manette xbox le abxy qui les ont laissé au même endroit ils ont juste interverti les couverts le joystick de gauche est au même endroit la croix est au même endroit c'est l'évolution naturelle de la manette duncast tout simplement c'est l'évolution c'est peu ou prou la même chose et la fainéantise quoi juste d'intervertir les couleurs pour faire genre non attends c'est pas la même manette c'est l'évolution naturelle c'est la même si c'est exactement le même le même délire c'est incroyable de voir ça et personne n'en parle personne n'en parle oui la manette xbox est ergonomique bien plus qu'une manette playstation bien évidemment en toute objectivité mais c'est surtout l'évolution naturelle de la manette duncast un joystick en plus ici des petites gâchettes en haut en plus ici mais pour le reste c'est la même chose et tu remarqueras que nintendo sur sa manette pro sur la nintendo switch a repris l'ergonomie xbox qui n'est autre que l'évolution de l'ergonomie de la manette duncast c'est gras encore une fois était en avance sur son temps comme toujours j'ai des petits sons du débit j'espère que vous arrivez à suivre aussi mes amis j'ai mon débit qui part un peu dans le rouge j'espère que le stream se passe correctement de votre côté alors ensuite nous avons les fameuses cartes mémoire les vmu ou les vms ça dépend moi c'est pour moi ce sont des vmu visual memory unit oui je parle un petit peu allemand calmez vous je suis entouré de l'accessoire de jeu c'est la folie la carte mémoire de la dreamcast que j'emmenais au collège accroché à mes clés j'avais un petit jeu style serpent tu vois comme sur les nokia 33 10 à l'époque 33 10 34 10 etc et et j'en avais un sur mon vmu alors je vous en ai sorti d'autres parce que celui ci c'est l'officiel qui était sorti chez nous dans nos magasins score game micromania fnac dog games etc ça c'est vraiment le packaging la nomenclature européenne j'ai aussi j'ai aussi la nomenclature américaine voilà les boîtes américaines les amis dans un bloc transparent et dans un verre transparent je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près puisque j'en ai j'en ai un porté de main dans lequel j'ai quelques petites sauvegardes notamment sur chez nous un petit peu de poussière je l'utilise beaucoup c'est de celui ci avec le petit cache comme tu pouvais installer des jeux dedans sur certains grâce à certains jeux il y avait tout un transfert d'ailleurs normalement il y a de la pile de l'aide fonctionnelle est-ce qu'il est allumé je ne sais plus si c'est celui-là c'est peut-être l'autre ce genre est plein je suis entouré de matériel dreamcast ma vie est dreamcast je suis dreamcast un jour ma copine me dit ce serait important qu'on se marie quand même je dis de quoi tu parles j'ai une dreamcast qu'est ce que tu racontes tu es folle ça n'a aucun sens ce que tu dis ma chérie du coup je l'ai quitté je suis resté avec ma dreamcast là et non il n'y a plus de pistes dedans c'est con il semblait avoir changé alors on s'est peut-être encore sur une autre j'en ai au moins une vingtaine qui sont sortis j'en ai à portée de main j'en ai deux partout tout le temps c'était vraiment excellent t'avais vraiment l'impression d'emmener un petit morceau de ta dreamcast partout où t'allais c'était génial et puis dans certains jeux tu vois dans resident evil code veronica par exemple ta vie elle s'affiche sur le sur le vmu excusez moi je tout saute un petit peu c'est mon steak de pangolin je l'ai pas encore digéré the ultimate gaming system alors la console 128 bits bon un petit peu bullshit tout comme la ps2 la xbox et le gamecube qui sont pas réellement du vrai 128 la dreamcast il faut le savoir les avis c'est un mélange de 32 bits 64 bits 128 bits c'est un mélange c'est une espèce de mix mais très bien pensé un mix très très bien pensé qu'est ce que nous avons ensuite les avis le volant le volant un des volants les plus merdiques que j'ai vu de ma vie pour le maître de l'arcade c'est une honte une de mes plus grandes déceptions sur dreamcast j'ai tout sorti à portée de main les avis la caméra sera pas assez éloignée tellement c'est énorme et c'est énorme pour pas grand chose finalement j'en ai un autre un de volant qui a des pédales je vous le sortirai quand on fera un spécial accessoire dreamcast car comme je vous le disais j'ai énormément de matériel sur dreamcast et du matos bien meilleur que l'officiel alors je suis là j'ai pas pensé à vous l'ouvrir je vous l'ai pas préparé je vais vous dire comment il fonctionne et c'est vraiment une honte pour le maître de l'arcade ce fameux volant qui est vraiment pardonnez moi de vous le dire une merde absolue quand tu es séga tu produis un truc pareil c'est vraiment une honte c'est une honte alors déjà que séga rally 2 je pense qu'on en reparlera il a une technique extrêmement bancale ça a été porté à la truelle sur dreamcast c'est vraiment ignoble ce qu'ils ont fait t'as des chutes d'fps interminables c'est horrible y'a que quand tu fais les courses sur le chrono tu te bats contre le chrono là ça va à peu près y'a moyen de s'amuser un peu mais dès que t'es en course putain ça rame tu passes de 5 images par seconde à 60 tu redescends à 30 enfin c'est horrible les images par seconde font du yo-yo c'est absolument intéressant donc évidemment t'as aucun retour de force dedans t'as aucun retour de force alors moi j'avais déjà fait tu peux prendre l'accessoire le remission pack tu le démontes et tu peux l'accrocher à l'intérieur parce qu'évidemment ces couillons ils ont pas prévu ils ont prévu pour que tu puisses mettre ta petite carte mémoire ici sauf que tu peux pas faire rentrer un kit de vibration faut quand même être sacrément con comme la lune mais tu peux ça fonctionne si t'en viens dedans et vu que tu peux pas la solution c'est de démonter un kit de vibration et de le faire rentrer subtilement en enlevant une des parties est-ce qu'il a envie de nous en avoir sorti un ah il est là-bas je vais le chercher donc le fameux kit de vibration qu'on va reparler après et en fait tu le démontes est-ce que je pourrais pas vous le démonter pour vous montrer ici un petit peu je vais vous le démonter c'est le seul moyen d'avoir un tout petit peu de sensation quand tu joues avec ce volant qui est vraiment une honte extraordinaire il y aura un stream dédié à la 64 aussi t'inquiète pas salut Kalina salut Red excusez moi je vous ai pas dit bonjour quand je parle de la Dreamcast je suis possédé donc là comme tu peux le constater ce kit de vibration tu peux pas le faire rentrer plus que ça je veux dire les mecs qui ont designé ça ils étaient fatigués le jour ils ont designé ça ils étaient très fatigués à mon avis donc là tu vois le matos le kit de vibration et ça c'est le seul moyen de pouvoir le mettre et le faire s'activer dedans en fait tu l'enlèves tu vois tu le mets comme ça alors du coup évidemment je n'utilise absolument plus jamais ce contrôleur et là pouf tu peux le faire rentrer tu vois c'est pas très joli c'est un peu dégueu mais c'est le seul moyen d'avoir un kit de vibration sur ton volant ton volant Dreamcast officiel qui est vraiment une honte absolue comme je vous disais j'en ai un autre devant j'ai un volant avec retour de force pédalier c'est quand même autre chose que cette immondice cette pustule d'accessoires vidéoludiques qui est absolument atroce et alors à l'intérieur pour avoir un minimum de sensation quand tu tombes tu vois tu sens t'as une petite tension à l'intérieur et tu te dis mais d'où vient cette tension et bien en fait à l'intérieur t'as juste une ficelle non mais franchement une ficelle Sega maître de l'arcade on te sort un jouet en plastique avec une ficelle et tu vois c'est ça aussi Sega c'est c'est parfois une fulgurance dans l'excellence et puis à côté à côté de ça c'est des choix complètement à chier tu comprends pas donc du coup le kit de vibration dont nous parlions que j'ai ici en boîte évidemment je suis complètement possédé par cette console c'est tu vois c'est celui qui était vendu qui était vendu en Europe par contre je suis désolé j'en ai pas d'autres j'en ai pas d'américain ou de japonais je peux pas vous montrer la nomenclature NTSC américaine ou japonaise malheureusement sur ce kit de vibration j'en ai pas c'est pas extrêmement nécessaire ça reste un kit de vibration un kit de vibration assez moyen globalement ensuite qu'est-ce que nous avons ah la fameuse canne à pêche la fameuse canne à pêche deux périphériques disponibles au Japon ne seront pas adaptés pour le moment au marché français la VGA box pourrait pourtant être très utile à certains ce qui nous permet de jouer dans une magnifique qualité comme vous avez déjà pu le constater sur mes streams sur la Dreamcast où nous sommes en 60 Hz à 31 kHz en 480p ce qui est absolument merveilleux c'est du 640x480 progressif à 31 kHz c'est similaire à ce qu'on avait sur ordinateur puisque la Dreamcast on pouvait la brancher sur un écran d'ordinateur grâce à son câble VGA pour ceux qui l'ont connu et que j'ai pas pensé vous sortir un câble VGA ce qu'on avait sur nos vieux PC à l'époque ce périphérique permet de brancher une Dreamcast sur un moniteur VGA PC on obtient alors une image d'une qualité parfaite grâce à l'affichage beaucoup plus fin dont disposent les écrans PC l'autre produit est plus anecdotique il s'agit d'une canne à pêche virtuelle celle-ci est utilisée dans les jeux de pêche dont les japonais sont friands et finalement il est arrivé en il est quand même arrivé chez nous et sorti chez nous alors moi j'ai la version japonaise en boîte avec Get Bass Sega Bass Fishing que je vais vous montrer tout de suite version japonaise qui fonctionne parfaitement encore une fois sur une console une console pâle t'as pas de zonage là-dessus donc le Get Bass Fishing en sa version japonaise je l'ai aussi en pâle je l'ai pas sorti ce sera l'objet d'un autre stream la fameuse canne à pêche qui nous permettait de jouer à ce en plus c'est un super jeu arcade les amis c'est un super jeu à carte sur Sega Bass Fishing et il y a des jeux de combat avec lesquels on peut jouer avec on peut le jouer avec il y a des jeux de combat il me semble je sais plus si c'est Dead Run Life 2 je crois que c'est Dead Run Life 2 avec lequel tu peux jouer tu peux jouer un jeu de combat avec ça ça n'a pas de sens je reste succinct sur les accessoires les amis puisque comme je vous le disais nous allons faire un stream spécial accessoire de la Dreamcast dans lequel je vais vous présenter des accessoires assez rares malheureusement coûtent beaucoup trop cher aujourd'hui donc il y aura certainement du Bis Repetita sur certains accessoires mais pour le reste j'essaierai de vous montrer j'essaierai de vous montrer un petit peu des choses qui sortent un petit peu du commun sur Dreamcast et j'ai quelques trucs à vous montrer mais ça fera vraiment l'objet d'un stream spécial parce qu'il y en aura pour 2h30 je changerai après on changerai après plus proprement hop est-ce qu'on en a fini sur les accessoires donc là on a vu que des accessoires officiels je vous ai pas j'ai rien sorti pour le reste ce sera sur un autre stream ah tu vois Rayman 2 que j'ai terminé il y a pas très longtemps dans les missions de rétro gaming de la chaîne pareil compatible en fait j'ai une image absolument magnifique ah tu vois regarde je sais pas si tu vois ici il y a une petite pub sur 3DFX qui était supposée sur le projet américain le projet Black Belt avant qu'on connaisse vraiment la Dreamcast telle qu'on l'a connue qui est donc une puce graphique de chez Neck et 3DFX à la base c'est eux c'est eux qui ont fait les vaux de deux sur PC c'est vraiment les meilleures consoles à l'époque MDK2 un des jeux préférés de la mine à bouse Evolution excellent ce jeu Boostinger enfin je vous le diffuse celui-là les amis c'est une pub qui m'avait beaucoup marqué je sais pas pourquoi elle m'avait beaucoup marqué cette pub c'est pas pourquoi Thumballs Plasma Swovers dans le Rélegal Races ça faisait rêver tout ça Resident Evil 2 qui coûte une fortune aujourd'hui sur Neemcast HelloNiveau Dark 4 que je vous ai diffusé dernièrement Shadow Man qui sort en remaster sur PC peut-être aussi sur les consoles NBA Showtime NFL Bleed en NFL bon c'est vrai qu'ils nous s'en fout un peu ça nous touche pas trop en Europe il est très bon dans le jeu de billard pas très bon il était sorti sur PC il me semble actuel il est sur l'ouverture au monde c'est un petit peu bullshit cette interview Shenmue Shenmue Peter Molineux qui avait vu tourner Shenmue en 99 avant qu'il sorte au drapon et Peter Molineux il avait déclaré je suis sous le choc je suis sous le choc sur Shenmue je vous ai quand même préparé un petit truc voilà sur Shenmue je vous ai préparé ça les amis que j'ai déjà partagé sur mon Twitter n'hésitez pas à le rejoindre je partage au quotidien des photos de ma ludothèque le Shenmue White Label de pré-production qui est envoyé à la presse à l'époque échantillon ne peut être vendu copie de pré-production et je joue avec je joue avec j'ai des amis qui sont fous quand ils voient que je joue avec cette édition de pré-production et je n'ai pas acheté ça pour la décoration et à l'époque ça m'avait coûté 19 euros je vous ai déjà raconté cette anecdote aujourd'hui t'as des couillons qui essaient de te vendre ça 400 balles à l'époque où la Dreamcast était méprisée où Shenmue était moqué à Fighting Force 2 une purge ce jeu vous avez hâte que je vous le diffuse ce Fighting Force 2 vous êtes vraiment une belle bande de gros dégueulasses NBA 2000 F1 World Grand Prix je préfère le 2 d'ailleurs je préfère le 2 F1 World Grand Prix la publicité avec Rocco Sifredi regarde moi ça s'envoyer en l'air c'est surtout une question de style ouais bah calme toi quand même parce que il y a des enfants qui regardent tu sais pas toi regarde moi cette magnifique publicité en double page sur Soul Fighter ce n'est pas un jeu vidéo c'est une oeuvre réalisée à partir de moins de 1% des captures d'écran de Soul Fighter Michel Molineux tiens Michel et Michel Soul Fighter le premier beat beat vémol ah là là les français beat vémol le premier beat vémol nouvelle technologie conçue pour Dreamcast qui au final est un jeu assez moyen et qui malheureusement coûte une fortune aujourd'hui ah Soul Calibur Soul Calibur ah là 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 Soul Calibur les amis ah là 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 ah là là calmez vous calmez vous je vous sens excité avec ce Soul Calibur avec cette magnifique Ivy vous voyez tout en flou sur le stream malheureusement parce que j'ai mon APN qui m'a lâché et on est avec une webcam dégueulasse pas d'abonnement pas de décodeur pas de parabole 128 bits comme je vous dis 128 bits bon hein c'est ouais bon dynamite cop dynamite dynamite dk2 qui faisait suite au dynamite dk2 qui était sorti sur Saturne un jeu arcade pur et dur je me souviens j'avais des potes qui se moquaient des graphismes du jeu et le but de ce jeu c'est pas les graphismes le but de ce jeu c'est le fun c'est l'éclate tu t'amuses entre amis c'est un régal et il y a des QTE dans ce jeu c'est un des premiers jeux qui a des gros gros QTE t'as plein de phases de QTE qui sont vachement rigolotes et quand tu rates tes QTE ils se cassent la gueule ils tombent dans des fenêtres c'est n'importe quoi Bug It Bug It que je vous ai diffusé il y a pas très longtemps c'est vachement sympa ce jeu Marvel vs Capcom pardon un jeu assez cher encore aujourd'hui il était fou ce jeu moi je me souviens j'avais un pote qui l'avait acheté on en a passé des heures sur ce jeu UEFA Stryker les jeux de foot sur DMK c'est pas ça les amis si vous aimez le foot c'est pas la folie à part le Virtua Stryker évidemment qui se joue avec un stick arcade qui est magnifique mais il est très très dur très très dur des graphismes hyper impressionnants le Virtua Stryker Street Fighter Alpha 3 et Alpha 3 avec Camille Blanca Bison je l'avais su à l'époque je ne l'ai plus malheureusement quand je vois le prix qui vaut maintenant ça fait mal au François comme dirait notre cher Fiong Red Dog qui est prévu je vais vous le faire bientôt Red Dog je vais vous le faire très bientôt celui-là le Suzuki All-Star X-Troom Racing un pur jeu d'arcade en moto qui a une physique très étrange mais il a un gameplay qui est hyper agréable il est vachement sympa je le ferai aussi bientôt celui-là Vigilante 8 Second Offense il est pas mal tu vois il est sympa il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre excusez-moi l'expression mais il est vachement sympa Pen 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 qui a connu Pen Pen qui a connu Pen Pen Hydro Thunder sur une casse magnifique il est prévu je vais vous le faire aussi celui-là Snow Searchers c'est encore un jeu que je vous ai terminé il n'y a pas longtemps les amis Kalina était là Kalina était là ça sentait la crevette je m'en souviens Mortal Kombat Gold alors Mortal Kombat Gold les amis c'est un jeu que j'ai cherché pendant des années je ne l'avais pas à l'époque je ne l'avais pas à l'époque et en fait c'est le Mortal Kombat 4 qui était sorti sur PS1 et Nintendo 64 sauf que c'est une version ultime en fait entre guillemets donc là tu as des armes tu as des nouveaux niveaux de nouveaux personnages sauf que je ne sais pas ce qu'ils ont foutu je ne sais pas ce qu'ils ont foutu mais niveau difficulté ils ont complètement craqué ils ont complètement craqué le jeu il y a des vendeurs qui le vendent cher moi j'ai attendu 2 ans et demi avant de réussir à le choper à un prix acceptable c'est à dire moins de 20 euros et c'est dommage parce que du coup je vais préférer la version 64 alors que cette version là tourne en 60R c'est compatible en VGA Joie Bloxy Carcade c'est un régal mais la version la version 64 reste au dessus pour moi parce qu'elle est beaucoup plus agréable à jouer excusez moi je vais me moucher rapidement héreux aussi révolutionnaire et impressionnante en termes de capacité qu'elle puisse l'être sans jeu une console ne vaut rien passionné joueur intermittent fan de combat d'action ou de course jeune vieux homme femme extraterrestre nous voulons des jeux encore des jeux et à la limite d'autres jeux s'il en reste ça tombe bien ce n'est pas ce qui manque la preuve test de Iron Rings Bluestinger House of the Dead 2 Incoming Millennium Soldier Monaco GP et j'aime pas du tout celui-là Power Stone Power Stone Power Stone 2 que j'ai en version presse mais nous en reparlerons sur un prochain stream à moins qu'ils nous en parlent dans le magazine numéro 2 Sega Rally 2 qui est une honte ils l'ont surnoté franchement c'est ça Sonic Adventure qui est beaucoup décrié mais qui à l'époque était incroyable incroyable ce Sonic Adventure très très beau très fluide une vraie sensation de vitesse il était hyper impressionnant pour l'époque ceux qui crachent dessus pour la plupart n'ont jamais eu de Dreamcast et n'y ont certainement pas joué non plus à l'époque le Tokyo Highway Challenge qui est sous-noté sous-noté ce Tokyo Highway Challenge un des jeux préférés de la spectatrice Kalina Gaming qui adore Tokyo Highway Challenge surtout les musiques Toy Commander d'ailleurs le Tokyo Highway Challenge 2 petit aparté coûte une fortune je comprends pas qu'il coûte aussi cher c'est incroyable on est entre 80 et 120 euros ça n'a pas de sens alors que le premier tu l'as 10-15 balles ça n'a pas de sens Toy Commander qui était un jeu français développé par nos clichés je vous ai pas encore diffusé d'ailleurs il va falloir que il va falloir bosser mon petit THM Trickstyle je n'ai jamais su comment le prononcer ce jeu alors c'est un jeu qui est assez difficile à maîtriser c'est un jeu qui est assez difficile à maîtriser mais c'est un jeu qui peut te régaler si tu lui donnes sa chance et que tu lui donnes du temps il faut lui donner du temps il faut lui donner sa chance il n'est pas très fluide sur Dreamcast préférez peut-être la version PC si vous avez un PC rétro et puis bien sûr Virtua Fighter FreeKB qui est une belle adaptation pas parfaite mais une belle adaptation de Virtua Fighter 3 sur Dreamcast Sonic Adventure je ne vais pas vous faire l'affront de vous en parler plus que ça je vous laisse profiter tout simplement des images ah tu vois ces passages là ils étaient exceptionnels à l'époque c'était exceptionnel tu n'es pas quoi comment vas-tu je te souhaite un bon petit dimanche tu vois jouabilité la prise en main est rapide et intuitive bon je pense que le mec il devait venir de mars parce que c'est pas ultra intuitif il y a les caméras c'est vraiment une plaie dans le jeu les caméras c'est vraiment une plaie et la sensation de rapidité de fluidité tu vois ici je ne sais pas si vous voyez bien on voit on voit Sonic on l'avait déjà dans la démo qui était fournie dans ce magazine ce passage t'as une baleine là qui vient d'exploser le ponton derrière toi pendant que tu cours et c'était une claque à l'époque c'était une vraie claque graphique c'était incroyable Virtua Fighter 3 TV un super jeu qui demande pas mal d'investissement vous connaissez les Virtua Fighter tous les coups sont très très bien décomposés ça demande beaucoup de beaucoup de technique beaucoup de technicité pour maîtriser un Virtua Fighter c'est quelque chose mais voilà quand c'est fait c'est juste magnifique c'est magnifique Yusuzuki le créateur de Shadebuff autrefois simple employé de la M2 département de Sega dédié au développement de jeux d'arcade Yusuzuki est à l'origine de nombreux hits dont les noms évoquent peut-être pour vous quelque chose N-Gun Afterburner Outrun Virtua Racing chef de projet sur Virtua Fighter premier du nom il a carrément demandé à son équipe de programmeurs de se mettre aux arts martiaux pour comprendre comment les coups portés sont accompagnés par tout le corps pour Virtua Fighter 2 il a fait un long voyage en Chine pour observer le Kung Fu tel qu'on le pratique dans les régions montagneuses reculées le réalisme de Virtua Fighter 3 n'est décidément pas dû au hasard il est d'ailleurs encore Yusuzuki ami avec un maître chinois de je sais plus quel art martial peut-être du Bajikan je me souviens plus la jouabilité assez inégale à la fois complexe accessible accessible vraiment on peut pas du tout dire que le jeu soit accessible il est complexe il faut aimer la complexité il faut aimer la difficulté et vous allez voir quand je vais vous le diffuser c'est un truc de malade c'est un truc de malade il est moins beau que sur son pendant arcade malheureusement ils ont pas réussi à nous faire le même exploit que Soul Calibur qui est plus beau que son pendant arcade enfin bref nous en reparlerons les amis c'est Garali 2 voilà pour moi c'est la honte absolue c'est inadmissible c'est un scandale c'est une honte j'ai envie de faire caca sur un lapin je me dégoûte c'est un ce jeu là sur Dreamcast c'est un gâchis absolu c'est un gâchis absolu ils ont porté ça je me souviens qu'à l'époque de mémoire il y avait des développeurs qui avaient baussé dessus qui s'étaient excusés en disant écoutez les gardes on est désolé oui bon on a fait de la merde on a fait de la merde on a fait de la merde bon alors bon ça c'est ma plus grande déception ce c'est Garali 2 c'était un jeu que j'attendais énormément à l'époque alors de 1 on te sort le contrôleur que je vous ai montré tout à l'heure le volant qui est absolument ignoble et ensuite on te sort ces Garali 2 qui est absolument une catastrophe il n'y a que vraiment le mode chronomètre où tu peux à peu près t'amuser mais globalement c'est vraiment c'est un beau gâchis c'est un beau gâchis les chutes d'fps te gâchent vraiment tout 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 le plaisir il me semble que tu peux moyennement un action replay dégager des éléments du décor pour gagner en fluidité et même comme ça ça reste pas foufou ah tiens Speed Devils vous me souvenez on l'a fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne c'est marrant de voir ça Doc Games qui était vraiment une belle bande de couillons je ne sais pas si vous vous souvenez il mettait des autocollants en permanence sur les ronds des cd puis tu vois du bande autocollants pour le virer ils étaient cons ils mettaient des macarons énormes sur les ronds des cd vraiment une belle bande de couillons chez Doc Games Toy Commander un jeu à la maniabilité discutable développé par nos clichés comme je vous disais tout à l'heure c'est un jeu français mais alors quel bonheur quel bonheur bonjour ce jeu quel bonheur excellente ici une fois que tu t'habitues au gameplay comme toujours une fois que tu t'habitues au gameplay tu prends un plaisir monstre à faire ce jeu il y avait deux démos qui étaient sorties il y avait une démo normale je crois qu'elle était disponible d'ailleurs sur celui-ci ouais tu vois ici là t'as une démo et ils avaient sorti une démo spéciale nouvelle que je vous montrerai aussi peut-être sur un autre stream ou pendant pendant des diffusions de jeux vrai qu'on bosse beaucoup sur cette chaîne mes amis je suis fatigué ça me fatigue je suis fatigué à toi il met le jouabilité 8 sur 10 moi j'aurais mis plutôt 6 ou 7 je suis là tu passes en avion tu vas dans le chemin et puis tu montes et tu fais ça c'est magnifique merci du host Kalina merci de ton soutien à la chaîne ma petite Kalina Kalina Mathieu 8 ans c'est cool l'avion lance des capuchons de stylo et on peut tirer sur le chat ces sales bêtes ne pensent qu'à manger et dormir il y a même des crottes dans son bac à litière et c'était génial c'était génial à l'époque j'avais pas énormément de jeux je jouais surtout sur les dévots la majorité des jeux que j'avais c'était un de mes fameux potes qui achetait tous les jeux qui sortaient il y jouait une heure deux heures puis il m'appelait il me disait si tu veux je te les file oui oui j'arrive donne moi ça ready to rumble boxing j'adore le premier le 2 je le trouve extrêmement douteux même si il y a Michael Jackson calme toi Michael le 2 il a des chutes d'fps encore une fois ça te gâche tout le plaisir de jouer alors que le premier il est simple il est efficace un mode d'entraînement où tu vas soulever de la fonte tu vas taper dans des sacs de frappe dans des poires tu fais de la corde à sauter c'est vraiment le premier vraiment génial et puis c'était c'était assez sympa de voir les déformations des visages sur les types quand on leur fracasse la tronche des bleus énormes des déformations je sais pas s'ils en montrent en photo ah ils en montrent pas Lulu Valentine ah c'était génial il est excellent ce jeu et la meilleure version encore une fois sur Dreamcast bien évidemment 60 fps compatible en VGA c'était magistrat oh la la 202 arrêtons tout arrêtons tout les amis je vous ai prévu une petite musique de 202 et bien évidemment ce jeu exceptionnel un portage magnifique de la version arcade une réussite absolue jouable évidemment au pistolet c'est un real shooter c'est pour moi un des jeux arcade un des meilleurs de tous les temps tu vois pas qu'aucun est d'accord avec moi c'est vraiment un des meilleurs de tous les temps les démembrements tu tires dans les zombies tu les découpes en morceaux ça fait des trous énormes tu peux débloquer du sang rouge évidemment t'es pas obligé de jouer que le sang vert je vois Blado aussi bien avec des manettes qu'avec des pistolets ça c'est vraiment une réussite absolue ils mettent le jouabilité 7 sur 10 je trouve qu'ils sont vraiment ils sont vraiment c'est Alain Massé qui a noté ça Alain Massé si tu le regardes on va te faire donc il se joue au pistolet que je vous ai montré tout à l'heure donc l'officiel ou d'autres je vais être obligé d'aller le chercher bon je suis obligé j'arrive donc l'officiel sorti au Japon je vous ai sorti tout à l'heure et puis le meilleur flingue de la Dreamcast les amis le Desert Eagle calibre 50 échelle 1.1 de Cyberion culasse mobile mode automatique flingue de psychopathe qui existe aussi sur Playstation 2 je ne le sors pas je le sortirai pour un prochain stream où nous parlerons de tous les accessoires que j'ai à ma disposition sur ces gens Dreamcast mais il est énorme vraiment quand tu joues à ça moi à chaque fois je ferme tout chez moi je ferme les volets parce que ça fait un bruit du tonnerre t'as des sensations de dingue au bout de 10 minutes t'as mal à l'épaule tellement ça balance nous en reparleront nous en reparleront dans un stream spécial accessoire sur Dreamcast le meilleur flingue sur Dreamcast vraiment une tuerie absolue c'est un régal de dingue si t'as quelqu'un qui connait pas l'arcade qui a des préjugés sur l'arcade tu lui branches le Resident 2 tu lui branches ce flingue là sur une cathodique debout à hauteur d'homme évidemment debout tu lui donnes ça tu le mets en mode automatique tu lui dis vas-y amuse toi là le mec il devient fou tous mes potes qui connaissaient pas réellement l'arcade je leur ai fait jouer à ça ils étaient dingues ils étaient dingues maintenant quand ils viennent chez moi ils veulent jouer plus qu'à ça ils viennent même plus pour me voir moi ils viennent pour me voir le Resident 2 tu lui as honte les gens même pas ils aiment ils aiment mon matériel mais moi c'est de honte donc voilà Vincent veut d'être une réussite absolue sur Dreamcast je trouve qu'ils l'ont sous-noté ils l'ont sous-noté c'est pas possible de mettre des notes intérêts 7 sur 10 non non tu peux pas mettre intérêts 7 sur 10 House of the Dead 2 c'est pas possible sachant qu'en plus le premier House of the Dead sur Saturne c'est un portage de la honte c'est une honte le portage Saturne de House of the Dead moi je l'avais je l'ai revendu je veux pas de cette merde chez moi il est ignoble le fun est là mais on est à des années lumières de la version arcade c'est un portage absolument honteux là c'est pas du tout un portage honteux là c'est vraiment on est en arcade on est bien on est chez nous on s'amuse comme des fifous ah là là ce jeu ce jeu et oui et sur le pistolet que je vous ai montré j'ai oublié de vous dire dans le mode automatique t'as pas besoin de viser en dehors de l'écran pour recharger t'as un rechargement automatique du coup c'est comme si tu tirais qu'une mitraillette en permanence en permanence t'as pas besoin de recharger ça se fait tout seul c'est un truc de fou c'est un truc de fou si vous connaissez pas sur les rail shooters pour recharger en général ton arme tu dois tirer une fois tu vises pas l'écran tu sors de l'écran tu vises une fois à côté ça recharge ton arme là avec ce pistolet t'as pas besoin de faire ça ça te met des sensations de dingue souvenez-vous la dernière fois que je voulais streamer avec ma Dreamcast j'ai une Dreamcast qui a explosé pour vous dire à quel point c'est puissant quand même t'as rien de bien Millennium Soldier Expendable c'est super ce jeu aussi excellent ce jeu intérêt 6 sur 10 alors tu vois les mecs étaient quand même un minimum honnête ils allaient pas mettre que des bonnes notes à tous les jeux qui sortaient sur Dreamcast malgré qu'on soit sur le magazine officiel numéro 1 les mecs ils sont pas là pour jouer du violon ils testent quand même réellement les jeux encore ce fameux Alain Massé qui sous-note comme d'hab il sous-note il m'énerve encore ce mec fait 20 ans qu'il m'énerve ce mec Monaco GP2 bah non je suis pas je l'aime pas je préfère F1 World Grand Prix 2 vraiment à tous les niveaux qui était sorti sur PC et là tu vois on voit Rocco Sifredi Rocco Forever bien connu pour ses performances physiques Rocco Sifredi a abandonné ah comment t'as on pas bien bien connu pour ses performances physiques Rocco Sifredi a abandonné pour quelques heures ses obligations de futur papa pour assurer la promotion de trickshire grand amateur de simulation aérienne sur micro Rocco s'est laissé séduire par le dernier jeu d'acclaim pour son côté extrême et la beauté de ses graphismes futuristes il a surtout insisté sur le fait que ce genre d'exercice médiatique pouvait donner de lui une image plus soft que son dernier film romance avait déjà contribué à ébaucher et qu'il souhaitait par là même séduire un public plus jeune bien sûr le jeu il y a une mouche là pousse toi on enregistrement là putain les mouches là les gars qui m'envoie des mouches pour niquer mon stream là faut arrêter les gars bien sûr le jeu de mots n'aura échappé à personne même pas à notre comédien qui n'a rien perdu de sa franchise et de son humour fracassante et oui avec ma bitch je te fracasse la gueule c'était un fou ce mec alors Boostinger un jeu qui a été méprisé par énormément de gens inadmissible je trouve ça absolument inadmissible d'avoir méprisé ce jeu certes il est pas parfait certes il a des caméras qui sont un petit peu dégueulasses un petit peu ballantes certes il a pas un gameplay évident certes c'est répétitif mais c'est un jeu qui m'a fait du bien moi à l'époque à part les passages où on est sous l'eau ça ça me met à crise et regarde il a pas été noté de manière dégueulasse dans ce magazine jouabilité 8 sur 10 je pense que c'est exagéré graphisme 9 sur 10 alors là c'est très 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 exagéré très 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 exagéré alors j'ai la version japonaise et la version européenne de ce jeu je les ai pas sortis puisque on en reparlera sur un prochain stream encore sur Dreamcast je pense que la Dreamcast vous avez pas fini d'en manger les amis là nous sommes partis sur l'autoroute du bonheur de la Dreamcast durée de vie 6 sur 10 je pense que le mec il a dû jouer avec une soluce c'est pas possible parce que quand t'as pas la soluce il y a énormément de passages tu vas à l'instar d'un Resident Evil tu vas tourner dans tous les sens pendant des heures donc la durée de vie elle est quand même assez impressionnante et c'est génial parce que t'as des ennemis vous allez pas bien voir tu vois là où ça explose avec la petite flaque de sang ces ennemis là une fois qu'ils sont morts qu'ils sont par terre tu peux continuer de les démembrer en tapant dessus tu leur mets des coups de pied puis tu leur arraches les membres moi j'ai bien aimé ce jeu j'en ai j'en ai j'ai une affection particulière pour ce jeu power stone power stone dois-je dois-je parler de power stone dois-je vraiment oui dois-je dois-je vous parler de power stone qui puis-je qui suis-je que peux-je excellent jeu tu vois il te conseille d'y jouer à l'arcade stick on te conseille d'y jouer au stick arcade ça c'est un magazine de qualité un magazine qui te dit vas-y mon petit branche ton stick arcade moi je te dis oui je te dis oui 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 et je te dirai oui j'ai un problème d'ailleurs avec mon power stone je peux pas vous le diffuser pour le moment il était prévu la dernière fois mais j'ai pas pu le faire j'arrive pas j'ai un petit souci avec power stone bon il faut genre choper simplement ouais il va falloir lâcher un billet de 40 au moins pour l'avoir en qualité en bon état ça va être du 40 balles franchement il faut les sortir avec 40 balles je suis chier je suis chier Suzuki All-Star Rising j'adore ce jeu j'adore ce jeu les copains j'adore ce jeu il est spécial il a une physique très spéciale mais il est très arcade on est dans de l'arcade pur et dur tu vois t'as un temps là où t'as des checkpoints qu'il faut atteindre alors la physique elle est hilarante parce que quand t'as un accident t'as ton personnage il part à 4000 km et à l'époque j'avais que la démo je tournais pendant des heures juste sur cette démo alors j'ai passé énormément de temps ah là là ah là fin ici ce cabret Michel aujourd'hui on a 14 000 Maxime le forestier Morana le sous-chon il a dit oh putain oh putain vite retournons dans le temps allons-y non merci Aero Wings génial ce jeu il y en a deux moi j'aime bien le premier souvent le cas c'est souvent le premier que j'aime bien sur une casse les deux à chaque fois un petit peu un peu de malade Speed Divorce que je vous ai terminé il n'y a pas très longtemps sur le stream pendant l'émission de rétro gaming les amis n'était-ce pas merveilleux Incoming je ne voulais pas encore diffuser j'ai chopé la version la version japonaise et la version européenne et j'ai aussi la version PC parce que c'est un jeu PC qui a été porté alors ils mettent intérêt 5 sur 10 je trouve qu'ils sont mais ils sont mais ils sont d'une agressivité les testeurs dans ce magazine c'est pas possible c'est pas possible d'être agressif comme ça quoi hé les gars vous êtes le magazine officiel les gars faut pas cracher trop comme ça non plus vous allez dégoûter les joueurs Tokyo Wayway Challenge un de mes jeux préférés intérêt 4 sur 10 tu vois mais tiens je suis encore en désaccord avec eux mais ils sont fous ces gens là ils sont fous décidément avec ce Loïc Berthelot si tu nous écoutes t'as vraiment des goûts de chiottes excuse moi Loïc mais vraiment casse-toi tu plus non mais je suis dark hein allez coup pour Virtua Fighter Free TV bienvenue dans le dojo Virtua Fighter voici tous les conseils pour faire vos premiers pas parmi les combattants célèbres de Virtua Fighter 3 c'est Garali 2 je veux même pas en entendre parler je suis choqué je l'ai encore en train je l'ai pas encore digéré non ah bah tiens moi je la revanche tenace je suis tenace comme garçon la révolution électronique mais c'est exactement ça comme je disais tout à l'heure moi Pamela Anderson la première fois que j'ai vu c'est Nibar c'était sur Dreamcast alors forcément une Dreamcast qui te permet de voir les Nibar de Pamela Anderson puis à l'époque en 99-2000 Pamela Anderson c'était pas Brigitte Macron tu vois c'était c'était Pamela Anderson mon de dieu c'était quelque chose beaucoup de plastique mais bon c'était énorme c'était énorme et on pouvait aller sur l'ancêtre de l'ancêtre d'Olivier c'était Ibazar il me semble à l'époque on pouvait aller acheter nos jeux sur Ibazar grâce à la Dreamcast c'était exceptionnel c'était exceptionnel le seul défaut réel de la Dreamcast c'est son modem qui est un modem 33 kilobits en Europe qui est 40 ou 11 mais c'est interchangeable si t'arrives à choper un 56 kilobits tu peux le mettre sur ta Dreamcast européenne ça nous est plus trop utile aujourd'hui même s'il y a moyen par d'autres biais de se connecter et de rejouer à la Dreamcast en multijoueur mais ça nous en reparlerons dans un prochain stream et c'était révolutionnaire d'aller sur internet moi je me souviens je flippais à chaque fois que je branchais ma Dreamcast j'avais peur quand ma mère allait recevoir la facture mon fils oui c'est quoi ce numéro je sais pas je sais pas maman voilà là on rentre dans la partie cinéma tu vois ça nous parlait un peu du cinéma des films qui sortaient l'été de Kiku Jiro sympathique ce film si vous l'avez jamais vu il est très sympa Star Wars épisode 1 la menace fantôme là c'est c'est un petit peu plus douteux et d'ailleurs ils l'ont noté trois étoiles le Star Wars Austin Powers 2 Minimois aime le chocolat ah y'avait pas grand chose à dire là dessus ça regarde shopping c'est marrant de voir tous ces petits objets à l'époque un décapsuleur sans effort un distributeur de caleçons 155 francs le distributeur de caleçons c'est bien ça regarde ce siège regarde moi ce siège ils me font marier les mecs avec leur siège gaming aujourd'hui regarde ce qu'on avait à l'époque et tu pouvais acheter ça pour la maudite somme de 19 800 francs sans l'ordinateur inclus bien évidemment faut pas décoider non plus belle pub de Power Stone vous n'aviez encore jamais vu un vrai jeu de baston par contre on va quand même lire le voilà nous allons lire l'ouverture au monde quelques jours avant le lancement de la console nous sommes allés faire un tour chez Sega France nous avons profité de cette visite pour poser quelques questions à Dominique Corr le directeur général alors qu'est-ce qu'il nous dit Dreamcast Magazine si tout le monde en parle tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est la Dreamcast pouvez-vous la définir en quelques mots pouvez-vous Dominique 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 Dreamcast est la première console 128 bits au monde ainsi c'est de très loin la plus puissante du marché elle offre une image haute définition un son digital et une vitesse de calcul 3D inégalée mais l'aspect le plus révolutionnaire dans le projet Dreamcast passe par sa dimension d'ouverture et d'échange en effet la console est équipée d'un modem grâce à une offre d'abonnement gratuit le possesseur pardon le possesseur de Dreamcast pourra participer à des forums de discussion aller sur internet envoyer et recevoir des emails et à terme jouer en réseau contre des joueurs de l'Europe entière tu remarqueras ici qu'il nous dit le projet Dreamcast le possesseur de Dreamcast il dit pas le possesseur de la Dreamcast il dit pas le possesseur de le Dreamcast officiellement à l'époque il n'y a pas la Dreamcast il n'y a pas le Dreamcast c'est Dreamcast tout court je joue Dreamcast c'était comme ça mais officiellement il n'y a pas le là les mecs qui s'échappent sur Nintendo on dit le Gameboy la Gameboy officiellement chez Nintendo on dit le Gameboy le Gamecube après chacun dit ce qu'il a envie de dire mais sur Dreamcast c'était Dreamcast quel est le principal avantage qu'apporte cette console tout d'abord Dreamcast apporte des jeux d'une nouvelle génération le joueur profitera de nouvelles expériences de jeu avec des sensations d'immersion totale dans des univers 3D incroyablement réalistes associés à une liberté de mouvement immense mais Dreamcast encore une fois mais Dreamcast permet surtout aux joueurs de ne plus se tenir seul face à sa console grâce au Visual Memory la carte mémoire et au modem il peut désormais échanger des informations avec les autres et s'ouvrir au monde comment expliquer le retard de sortie de la console parce que la console devait sortir en septembre après elle a été repoussée en novembre la sortie de la console a été décalée de 21 jours afin de permettre British Telecom notre partenaire réseau d'être réellement opérationnel au même moment dans l'ensemble des pays européens il faut savoir que l'Europe est une mosaïque de normes juridiques et techniques par ailleurs l'ouverture d'un tel réseau est un projet ambitieux sans équivalent imaginez les joueurs de l'Europe entière connectés au même moment et qui échangent des infos discutent participent à des concours etc sur le fond ce qui est le plus important c'est le projet Dreamcast et la mise en place du réseau le retard n'est pas capital même si nous sommes désolés pour les joueurs qu'ils se rassurent ils seront conquis quelle analyse tirez-vous des premiers et excellents chiffres de vente qui nous arrivent des Etats-Unis et oui les amis n'oubliez pas que les deux premiers mois de vente de la console partout dans le monde c'était un carton ça partait comme des petits pains ça dépassait toutes les prévisions des dirigeants de chez Sega le lancement aux Etats-Unis s'est effectivement très bien déroulé puisque nous avons battu tous les records du marché en fait nous avons même dépassé le précédent record de vente dans le secteur de l'entertainment en une journée détenu par Star Wars épisode 1 avec 28 millions de dollars en réalisant 97 millions de dollars il est donc clair que dès à présent le lancement de Dreamcast aux US est un immense succès le plus grand de l'histoire du jeu vidéo en ce qui concerne la France et l'Europe je suis très confiant sur le lancement nous espérons bien atteindre nos objectifs qui sont de 250 000 Dreamcast sur les 3 premiers mois de sa commercialisation avec le plus gros budget marketing pour lancer une console de jeu 100 millions de francs nous allons nous donner les moyens de nos ambitions on a vu par la suite que c'était pas le cas il y a surtout beaucoup d'argent qui sont partis dans vos papages les gars quel public visez-vous avec cette nouvelle console tu vois ça je vous en parlais la dernière fois parce que quand tu vends quelque chose t'as une cible t'établis une cible et en dessous t'établis ton coeur de cible t'établis deux cibles quel public visez-vous avec cette nouvelle console il faut tout d'abord remarquer que le public des jeux vidéo vieillit écoutez bien ça parce qu'on entend encore ça aujourd'hui et à la sortie de la Dreamcast on le disait déjà il y a 20 ans il y a plus de 20 ans il faut tout d'abord remarquer que le public des jeux vidéo vieillit les premiers joueurs touchés par la vague des consoles ont à présent plus de 25 ans par ailleurs le niveau graphique de Dreamcast associé au modem intégré nous pousse à croire que notre public naturel est plus âgé que dans le passé ainsi notre cible sera constituée par les 15-34 ans avec un coeur de cible de 18-24 ans tu vois coeur de cible 18-24 combien de jeux sont prévus d'ici la fin de l'année d'ici la fin de l'année notre catalogue en France connaîtra aux alentours de 40 titres une prouesse pour une nouvelle console quand pourrons-nous jouer online l'option jeu online est la seule option réseau qui ne sera pas disponible dès le lancement de la Dreamcast de Dreamcast pardon ah là Dreamcast moins tout quoi cependant elle constitue l'aboutissement du projet en ce sens toute la mise en place du réseau tient compte dès à présent de cette fonctionnalité dès le printemps 2000 les joueurs pourront jouer online et affronter des joueurs de l'Europe entière quel est votre jeu préféré le remarquable Soul Calibur cependant comme je suis un grand fan de jeux de conduite j'ai un faible pour ces gars parallèle rien que ça tu mérites une bifle du dragon et voilà les amis c'était le Dreamcast magazine officiel numéro 1 ah c'était quelque chose à vivre les amis nous allons donc maintenant les amis passer au Dreamcast le magazine officiel numéro 2 sorti en décembre 1999 qui incluait cette démo je vais le mettre ou tiens je vais le mettre là c'est tellement beau le jeu vidéo ouais je chante calme toi il fait il est il est complet il traite il fait 140 pages je crois quelque chose comme ça tu vois on est sur des magazines qui ont 21 ans les amis on a de la chance d'avoir pu les faire perdurer jusqu'au maintenant Thierry Henry la main folle qui deviendra plus tard la main folle normalement on doit avoir le courrier des lecteurs dans celui là ah les amis le courrier des lecteurs courrier des lecteurs qui deviendra par la suite à partir des Dreamcast magazine officiel vers la fin le courrier des lecteurs était très très prenant au ventre c'était très très prenant au ventre il y a nombreux fans de la Dreamcast étaient désabusés par le fait que les gens ne suivaient pas la chat de la Dreamcast et ils posaient des questions aux rédacteurs du magazine tout le monde était abattu on ne comprenait pas qu'une console d'une telle qualité soit repoussée comme ça par les gens c'était vraiment une catastrophe c'était vraiment une catastrophe il n'y a pas grand chose à venir ah voilà on rentre dans le dur les entrailles de la Dreamcast alors encore une fois je vous ai prévu quelque chose regardez ce que nous avons là les amis et merci de ton follow Ned Flanders j'ai envie de te dire les entrailles de la Dreamcast les amis j'ai tout préparé alors il faut savoir qu'il y a une gêne 0 dont je vais vous parler dans un instant là c'est la gêne numéro 1 le fameux modem l'alimentation que vous pouvez remplacer de nos jours par une alimentation beaucoup plus performante qu'on appelle le PSU je vous en ferai un tuto sur la chaîne YouTube le lecteur gdrom alors tu vas pas le voir mais vous inquiétez pas j'ai prévu des photos vous pouvez voir ici sur les premiers modèles il y a écrit gdunit katana katana qui était le projet de la Dreamcast qui est son deuxième nom le premier nom du projet de la Dreamcast c'était le projet Dural le projet Dural au Japon puisque aux Etats-Unis c'était le projet Black Belt je vous le mets regardez ça normalement vous devriez le voir ce que vous voyez à l'écran à droite c'est ce qui est écrit ici donc le lecteur lecteur gdrom avec une capacité de 1 giga 1 giga 20 un truc comme ça maximum je vais aller jusque là donc gdrom Yamaha sur les premiers modèles qui a ensuite été remplacé par Samsung sur les modèles suivants malheureusement ce modèle Samsung qui est vraiment une pure jeu absolue donc ici tu as le port manette avec la petite aération alors aération qui s'est standardisée à partir de la gène numéro 1 parce que sur la gène 0 nous allons en parler dans un instant le système de refroidissement les amis était tout autre et donc ici vous avez le coeur de la Dreamcast ici vous avez la RAM principale ici vous avez le processeur de traitement vidéo ici vous avez le processeur graphique ici vous avez la mémoire flash ici c'est le processeur Hitachi ici c'est la RAM audio là c'est le processeur sonore Yamaha là ça c'est la ça c'est la la ROM de démarrage et ici vous avez la RAM ici vous avez la RAM vidéo la VRAM c'est ça c'est ici et encore une fois vous pouvez voir ici et ça on l'a que sur les premières les premières cartes mères la gêne 0 et la gêne 1 le katana c'est écrit ici je vais vous le mettre vous le voyez certainement pas ne vous inquiétez pas j'ai tout prévu donc voilà ce que vous voyez à l'écran au dessus à ce niveau là ici là c'est ce qu'il y a décrit ici et ça vous ne l'avez plus sur les modèles sortis après donc ça c'est le coeur de la gêne 1 sorti en Europe et vous allez voir que Microsoft n'a rien inventé avec sa One X à refroidissement à peu près liquide les premiers modèles les modèles de Dreamcast ont ce qu'on appelle un headpipe c'est à dire des caloducs qui permettent de refroidir le processeur donc le CPU et la puce graphique le GPU comme vous pouvez le voir dans le magazine comme vous pouvez le voir ici ceci n'existe plus dans les versions sorties après comme vous pouvez le voir sur la version la version européenne ça c'est alors là c'est vraiment la gêne 0 la gêne 0 tu vois la gêne 0 je vais te montrer vite fait c'est derrière tu vois ici tu as un petit 1 dans un rond ce petit 1 ça veut dire génération 1 sur les gênes 0 il n'y a rien d'écrit derrière il n'y a absolument rien d'écrit il n'y a pas de 0 il n'y a que dalle et il paraîtrait moi j'en ai jamais vu mais il paraîtrait qu'en Europe on en est vu peut-être je ne sais je n'en ai jamais vu mais il paraît qu'il y en a certains qui en ont eu moi je n'en ai jamais vu c'est de vous rapprocher un petit peu l'image donc vous voyez les caloducs ce qu'on appelle des headpipes en anglais et en fait là-dedans tu as une espèce de liquide à l'état de gaz qui va se chauffer qui a l'état liquide et qui va se chauffer et devenir du gaz qui va partir qui va revenir pour être refroidi au niveau de l'aération et qui ensuite retourne dedans pour refroidir le système exactement comment ça fonctionnait je n'ai jamais trouvé vraiment toutes les informations et vu que je n'en ai jamais eu entre les mains je ne peux pas démonter pour voir comment ça fonctionne exactement mais le principe c'est un principe de caloduc donc il n'y a rien de et tu vois même les premières versions qui sont sorties chez nous il n'y en a pas j'en ai trois des comme ça je n'ai jamais vu ce fameux système de refroidissement à base d'eau purifiée je ne l'ai jamais vu et pourtant des Dreamcast j'en ai eu un sacré paquet entre les mains donc si vous avez une Dreamcast avec ce système de Headpipe bah c'est collector les gars c'est collector surtout ne la revendez jamais même si elle ne fonctionne plus à la limite vous me l'envoyez je la répare et je vous envoie celle là la première c'est chouette je vous en ai pris j'ai pris en photo la photo que vous voyez là je vais vous la mettre en grand pour ceux que ça intéresse de voir ça d'un petit peu plus près pour voir le fameux système de refroidissement liquide comme vous le voyez deux systèmes de caloduc qui reviennent être refroidis par la ventilation ventilation tu remarqueras qui est collé à la coque alors que sur toutes les générations plus tard le ventilateur est déplacé peut-être un centimètre un centimètre cinq vers l'arrière tu vois la Dreamcast était en avance sur son temps de dingue alors il paraîtrait qu'ils aient arrêté ce système sur caloduc à partir du moment où les finesses de gravure auraient changé il me semble que la Dreamcast les composants notamment la plus graphique étaient gravés à 250 nanomètres à l'époque il paraîtrait que le process de gravure aurait été réduit et que du coup les puces chauffaient moins bon je ne suis pas certain parce que vu comment la Dreamcast elle chauffe c'est un peu compliqué mais globalement vous avez à peu près le délire ça c'est vraiment la version ultime sans déconner de la Dreamcast parce que sur les nous versions on a juste une petite une petite espèce de petite pâte thermique qui est collée je vais vous en montrer une si vous avez jamais vu voilà tu vois c'est ça et où la caméra ces espèces de petites pâtes qui sont censées permettre d'aider à évacuer la chaleur c'est pas forcément très efficace je vous l'avais dit les amis je vous prépare un gros dossier j'ai tout prévu allez repartons dans notre lecture de cette magnifique Dreamcast première connexion à internet avec le Dream Arena c'est vrai que j'ai pas pensé à vous sortir bon c'est pas très important mais t'avais des cd t'avais plusieurs cd différents plusieurs versions différentes pour pouvoir te connecter au Dream Arena plus le temps passé on est allé jusqu'aux versions 3 il me semble corrigez moi dans les commentaires n'hésitez pas si je dis des absurdités Dreamcast qui misait beaucoup sur l'online on le voit ici le Sonic Speed Challenge tu pouvais télécharger sur ton VMU des DLC et la Dreamcast la Dreamcast la Dreamcast faisait déjà ça en avance sur son temps la meilleure console du 20ème siècle et qui ne vient absolument pas rougir sur les consoles sorties après notamment une console que je ne nommerai pas qui a une image absolument ignoble pas d'anti-aliasing pas de vrais 480p je ne donnerai pas de nom tout le monde sait de qui je parle Fighting Force 2 celui-là je n'ai pas de double diffusé Soul River Legacy of Cain vous savez que le 2 était prévu sur Dreamcast au départ et c'est dommage qu'il ne soit pas sorti sur Dreamcast parce que s'il était sorti sur Dreamcast on aurait certainement pu profiter d'une image progressive en 480p à 60 images par seconde ce que ne fait pas malheureusement la version Playstation 2 qui est en 50Hz non optimisé optimisé ah la la Soul River qu'est-ce que j'ai adoré vous le diffusez c'est dommage je ne vais pas vous spoiler la fin faites-le si vous ne l'avez jamais fait on l'a diffusé il n'y a pas très longtemps on a passé un excellent moment dedans à le refaire Zombie Revenge un jeu que j'adore j'adore ce jeu il est mal noté mais j'adore ce jeu encore cette mentalité arcade de chez Sega qui nous sortait de très bons titres sur Dreamcast ah oui regardez-moi ça la blague de la décennie ça c'était marrant il y en a qui ont vraiment de l'humour des petits plaisantins ont organisé une opération commando pour taguer la façade des locaux de Sony Angleterre je traduis pour ceux qui ne liraient pas l'anglais Sony Playstation a consommé avant le 14 10 99 date de sortie date de la Dreamcast Ah bah sur le reward on l'a fini il n'y a pas longtemps en tout cas on l'a fini il n'y a pas longtemps sur la chaîne Diddy Skies un de mes jeux préférés il faut absolument que je chope la version américaine il est dur à trouver et puis quand je le trouve putain les mecs 40 50 balles oh 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 faut peut-être pour déconner est-ce qu'il est en 50 hertz chez nous et j'aimerais bien y jouer en 60 j'aimerais bien le refaire en 60 hertz puis ce sera l'occasion de le restremer du coup petit malin j'ai pas d'écoute tu rames tu rames j'ai bien ramé lui d'ailleurs Max Payne Max Payne qui était prévu sur Dreamcast aussi il y avait énormément de promesses avec cette console énormément de promesses sachez que la Dreamcast aurait pu être évolutive il y avait un disque dur qui avait été confirmé pour la Dreamcast un disque dur éventuellement peut-être une imprimante tout aurait pu être possible avec la Dreamcast si elle avait mieux marché hein tous ceux qui n'ont pas suivi Sega et la Dreamcast merci à vous merci de votre soutien merci de hein je donnerai je donnerai pas de nom mais j'en ai grande sur ma patate champion du monde là calme-toi calme-toi Sega Worldwide Soccer 2000 il n'est pas top il n'y a pas vraiment de bons bons jeux de foot sur Dreamcast à part si vous aimez l'arcade il y a Virtua Striker 2 comme je disais tout à l'heure et le Virtua Striker est vraiment excellent il faut joindre aussi qu'arcade évidemment Thierry Henry la main folle la main joyeuse je me sépare rarement de ma console excusez moi je sors un petit peu du cadre parfois mais je m'emballe UEFA Striker encore un jeu de foot assez moyen Lilian Thuram qui nous disait que son double est meilleur que lui tu as vu la jeune femme qui fait penser un petit peu à comment elle s'appelait dans le caméléon on apprend à la fin que c'est la sœur de Jarod je ne me souviens plus comment elle s'appelait dans la série Parker Parker c'est pas Parker Miss Parker elle me fait penser à Miss Parker du caméléon nous avions appris à la fin que c'était finalement la sœur de Jarod et ça c'est encore une autre histoire NBA 2000 excellent jeu une belle claque aussi ce jeu à l'époque une belle claque édité par Sega un jeu Sega Sports génial génial très très bon très 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 bon Evolution un jeu qui n'est pas hyper bien noté qui est moyen mais qui est vachement intéressant comme RPG c'est vraiment un jeu qui est intéressant même moi qui ne suis pas un grand ouf qui ne suis pas un grand fan des RPG j'aime bien celui-là ce sera intéressant quand on va le faire en stream vous allez voir il a un univers il a un truc qui me donne envie d'y jouer d'y rejouer encore et encore c'est infernal cette Dreamcast je suis possédé qu'un Shadowman Shadowman qui est revenu sur le devant de la scène il n'y a pas très longtemps qui va ressortir sur les plateformes modernes la meilleure version d'époque est sur Dreamcast ah là là qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver cette femme je veux dire cette pub je ne sais plus dans lequel mais je me souviens dans un Dreamcast magazine il y avait un cosplay de la fille de Space Channel ça m'avait rendu ouf les trucs Ratsters que j'ai récupéré dernièrement qui est une opure il n'est pas agréable à jouer ce Ratsters il y a de bonnes idées un peu comme Speed Devils mais voilà le jeu n'est pas incroyable à jouer Révolte Révolte nous le ferons il n'est pas évident celui-là mais il est génial super jeu super jeu excellent ici South Park tu vois des pubs pour rue du commerce pour acheter les jeux 24h sur 24 tous les jeux sans se bouger et 30 francs qui tombent du ciel alors tu vois rue du commerce ils ont investi une poche sur deux c'est rue du commerce pour la NFL moi je suis pas fan du football américain il y a un jeu en VR qui va sortir genre quaterback simulation un truc comme ça qu'est-ce que VR que nous aurons la semaine prochaine les amis sur PC j'espère que vous êtes aussi impatients que moi nous avons un jeu en jeu buggy dynamite 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 un peu ton recul t'es excité ce type donc les tests de buggy dynamite dynamite cop F1 world grand prix grand prix la baguette de le pain non je déconne F1 world grand prix dreamcast hydro thunder jimmy white 2 marvel vs capcom mortal kombagold nba showtime nfl blitz pen pen psychic force 2012 snow cypher soul caliber ou plutôt soul caliber avant une tuerie à l'époque bien évidemment street fighter alpha free exceptionnel d'ailleurs sachez que la meilleure version de street fighter alpha free alpha 3 il est sur PSP et oui il est sur PSP c'est une honte que capcom n'est jamais sorti à lire que sur PSP d'ailleurs si vous aimez les power stones sachez qu'il y a une compilation du 1 et du 2 sur PSP ah il y a beaucoup d'infos aujourd'hui c'est ah mais je vous l'avais dit je vous ai préparé un dossier on a du dossier la dreamcast c'est la dreamcast de l'amour la console du bonheur formula 1 world grand prix for dreamcast le 1er le 1er est très sympa je vous en avais diffusé un petit morceau la dernière fois pour tester la qualité de la capture et quand on va dans l'herbe tu vois l'herbe qui se colle aux roues de ta bagnole quand tu vas dans du sable tu vois du sable qui vient changer les textures de tes roues énormément de détails dans ce jeu il est très sympa donc je préfère le 2 mais le 1 déjà est assez exceptionnel je crois qu'il est sorti sur PS1 64 mais évidemment la meilleure version voilà j'ai rien d'autre à dire excellent graphisme 8 sur 10 jouabilité 8 sur 10 son 6 sur 10 c'est vrai que le son a l'impression un peu des fois d'entendre des tons 2 à gazon durée de vie 7 sur 10 je suis pas d'accord parce que c'est le genre de jeu où tu peux revenir encore et encore même moi 20 ans plus tard je retourne encore dessus donc durée de vie à l'infini intérêt 8 sur 10 ah sous le calibre que dire que dire que dire que dire jouer à ça avec une manette c'est un crime c'est un crime le test ultime du Dreamcast magazine officiel numéro 2 qui nous vend du rêve déjà ce Dreamcast magazine officiel numéro 2 jeu qui pour l'une des premières fois de l'histoire du jeu vidéo était plus beau sur console que dans sa version arcade c'était incroyable à voir tu vois ça aujourd'hui tu te dis ouais 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 bon mais vivre ça à l'époque en 1999 c'était absolument fou c'était dingue de voir un jeu aussi magnifique sur une console de salon il nous avait pas menti en nous disant que sous le calibre serait un jeu absolument magistral ça a été le cas ça ne l'est toujours donc tu peux le voir ils ont utilisé la motion capture avec des jolies petites balles de ping pong motion capture et réalisme encore une fois et oui encore une fois comme pour tous ces jeux de combat Namco a fait appel à des vrais champions d'art martiaux pour effectuer les différents coups et mouvements les artistes le corps bardé de capteurs ont effectué les coups un par un et ces données ont été intégrées lors de la modélisation des combattants résultat l'animation devient réaliste et les combattants presque vivants c'est encore plus flagrant dans le mode exhibition où les artistes du nunchaku de la flamberge et du glaive se font plaisir on peut passer des heures à regarder ces impressionnantes démonstrations si j'y pense je vous mettrai une capture de ces démonstrations notamment avec Maxi ou encore Kilik magnifique jeu vraiment très très belle réussite sur Dreamcast Snowsurfers Snowsurfers que nous avons terminé récemment sur la chaîne Twitch n'hésitez pas à me suivre si vous aimez la Dreamcast ou si vous aimez le Retro Gaming Intérêt 6 sur 10 alors je suis d'accord et je ne suis pas d'accord c'est vrai que le jeu n'est pas très long la durée de vie est très très courte mais il se joue de manière assez agréable il est difficile mais il se joue de manière assez agréable un des rares jeux de glisse sur Dreamcast ce jeu de billard qui était sorti sur PC qui a été porté sur Dreamcast une espèce de petite simulation de billard très sympa intérêt 8 sur 10 pour un jeu de billard pour un jeu de billard on peut jouer aux dames on peut jouer aux fléchettes mais je l'ai on le diffusera il est sympa alors moi je ne suis pas fan des Worms Armageddon je ne suis pas fan des Worms mais ceux qui aiment trouveront leur plaisir sur Dreamcast aucun souci là-dessus intérêt 8 sur 10 durée de vie 9 sur 10 8, 8, 8, 9 et 8 très très bon Street Fighter Alpha 3 qui était disponible sur une démo il y a une démo où il est dessus on peut y jouer nous en reparlons excellent jeu comme je vous disais tout à l'heure la version ultime de ce Street Fighter existe sur Playstation Portable et c'est un scandale un scandale que cette version PSP ne soit jamais sortie ailleurs c'est la version ultime sur Playstation Portable NBA Showtime qui est très sympa à jouer il met 7 sur 10 pour une fois je suis assez d'accord avec eux voilà c'est une 7 sur 10 c'est tranquille ça se joue tranquillement sympathique sympathique Bug It voilà que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps intérêt 8 sur 10 je suis totalement d'accord il me semble qu'en plus on pouvait y jouer sur internet excellent jeu excellent jeu il le précise là dans la durée de vie rien à redire tout y est mode championnat jeu à deux internet time attack 3 petits points excellent jeu très bonne sensation de jeu génial dynamite cop dynamite 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 excellent jeu ce dynamite cop c'est dynamite DK 2 au Japon qui faisait suite au dynamite DK sorti sur Saturn alors là je suis absolument pas d'accord je pense que le mec qui a testé le jeu il est complètement à l'ouest test fait et rédigé par Christophe 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 t'es alcoolisé ce jour mon cher Christophe ce jeu c'est le fun absolu c'est le fun absolu t'as un pote t'as deux stick arcades tu joues à ça même pas besoin de stick arcades d'ailleurs tu peux jouer à la manette bah tu t'en régales c'est le fun pur le fun absolu le délire t'es pas là pour des graphismes à la chaîne mou t'es pas là pour les graphismes à la chaîne mou t'es là pour t'amuser c'est un jeu arcade du délire c'est génial super jeu mettre intérêt 5 sur 10 je trouve que le mec est complètement à côté de la plaque complètement à côté de la plaque le mec Hydro Thunder la meilleure version sur Dreamcast évidemment intérêt 7 sur 10 pour ce coup là je suis assez d'accord si Chicforce 2012 ouais est pas terrible ce jeu malheureusement 3 sur 10 intérêt 3 sur 10 je pense que c'est un petit peu exagéré quand même moi j'ai un ami qui est fan de ce jeu donc c'est qu'il y a quand même minimum d'intérêt ça dépend de ce qu'on cherche Marvel vs Capcom évidemment intérêt 6 sur 10 décidément le testeur Bruno il ferait mieux d'aller récupérer des oranges pour Tropicana là au moins il pourrait faire preuve de talent un pen pen ouais pen pen c'est pas voilà bon c'est ouais bon je vous ai dit malheureusement NFL blitz bon faut aimer le football américain américain wwf attitude l'un des pires jeux de clatch de l'histoire de l'humanité ils mettent intérêt 2 sur 10 là je trouve que Frédéric qui nous fait le test il est très gentil selon moi ce serait plus un moins 10 et le pire c'est quoi à l'époque les copains je l'ai vu ce test j'ai vu qu'ils avaient mis intérêt 2 sur 10 et ben je suis allé l'acheter quand même et quand je suis rentré chez moi c'est pas un intérêt 2 sur 10 que j'aurais mis au jeu c'est vraiment un intérêt moins 10 parce que c'est un jeu ignoble et dites vous qu'il y a quand même des fans Acclaim ils nous ont sorti tout un panel de jeux de catch d'ailleurs je crois qu'il est aussi sur 64 celui-là peut-être même sur la PS1 Acclaim ils ont sorti des jeux de catch mais tu comprends pas t'as le WWF Attitude le ICW Hardcore ils ont tous ce même moteur graphique qui est absolument ignoble graphisme 3 sur 10 ce n'est vraiment pas beau clairement c'est ignoble jouabilité 2 sur 10 je suis bien d'accord je suis tout à fait d'accord ignoble le seul point fort du jeu c'est la durée de vie tu peux créer ton personnage etc mais il est vraiment pas agréable du tout ce jeu s'il y a des fans de ce jeu manifestez-vous parce qu'on a revient à savoir qui aime bien ce jeu vraiment Mortal Kombat Gold j'en ai parlé tout à l'heure qui est en gros c'est Mortal Kombat 4 en dédition ultime mais assez mal réalisé malheureusement 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 très très mal réalisé sur Gamecast et à ma grande surprise d'ailleurs Mortal Kombat 4 le god peut être joué au stick arcade c'est pas précisé sur la boîte du jeu ni dans le mode d'emploi mais tu peux y jouer au stick arcade aide de jeu de Sonic Adventure et toujours des aides de jeu en fin de magazine qui parfois étaient quand même super sympa parce qu'il y a des jeux je pense à Alone in the Dark venu Nightmare c'est quand même ils ont fait un très très beau dossier d'aide de jeu sur Alone in the Dark dans le Dreamcast magazine 21 peut-être de mémoire je m'en souviens plus voilà quelques aides sur les coups de l'exceptionnel Soul Calibur des petits codes de triche pour les petits roublards peut-être un petit code ici pour la vitesse d'affichage de Sega Halido c'est pas ouf c'est pas ouf voilà chercher sur internet c'était fou de brancher sa Dreamcast à internet à l'époque c'était fou c'était fou c'était fou comme je vous dis on pouvait télécharger des petits DLC des petits trucs sur le VMU les DLC étaient déjà disponibles grâce à la OneCast gratuit bien évidemment c'était pas forcément fou mais voilà tu pouvais télécharger des petits trucs c'était vraiment on avait un pied dans le futur vraiment avec cette console la Dreamcast nous disait tu verras un jour ce sera comme ça mais en mieux oh la 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 fin des temps vous vous souvenez de ce film avec avec George The Hire oh la la Christophe Lambert les poetic lovers ça vous manque ça les poetic lovers vous avez envie de retourner dans le temps rien que pour ça je suis sûr la publicité pour du méta rise against the machine ah toujours le petit shopping le petit shopping une armoire machine à laver une armoire machine à laver pour la modique somme de 2000 francs et je l'avais eu ce Polaroid je l'avais eu celui-là je crois qu'on est beaucoup à l'avoir eu ce Polaroid à l'époque ça sortait sur des petits autocollants tu pouvais après coller un autocollant quoi là ils le disent un photomaton maison version Polaroid autocollant pour impressionner Tante Amélie Jérémy Tyrone le petit Tyrone le petit ou soi-même à partir de 169 francs j'en avais eu un tu vois je les ai en assez bon état mais dans une case magazine on est déjà à la fin de ce Dreamcast magazine officiel numéro 2 malheureusement si vous avez des questions les amis n'hésitez pas si vous avez des précisions à rajouter n'hésitez pas de me les mettre dans les commentaires s'il y a eu des approximations dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui n'hésitez pas à me corriger c'est un grand plaisir que j'attends des messages de votre part partageons nos connaissances partageons notre vécu et je dis bien vécu parce que la Dreamcast c'est quelque chose qu'il fallait vivre je vous souhaite une bonne fin de journée merci d'avoir suivi ce stream on espère que vous a plu bisous et à très vite pour la suite de nos aventures vidéo unique bisous bisous abonnez-vous 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 Sous-titrage FR ?